L'affaire a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux durant tout le week-end pascal. Les consommateurs ont observé une hausse de près de 20% de l'Internet mobile et des appels, les deux souvent liés à des offres commerciales conjointes. Une situation qui a suscité de vives réactions de plusieurs internautes, au nombre de qui, Jean Bonin-Quadio, il est juriste, il est avec nous pour ce numéro de « C'est-à-dire ». Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci. Qu'est-ce que Jean Bonin-Quadio vient chercher dans une histoire de téléphonie mobile ? Alors, il faut se rappeler que je dirige un think tank qui s'appelle Fraternité Ivoirienne pour la Renaissance et la République. En abrégé Fierre. Alors, Fierre, c'est donner pour mission de promouvoir l'excellence, de combattre la corruption, la mauvaise gouvernance. D'accord. Et donc, augmenter les tarifs de façon illégale, même si ce n'est pas de la corruption en tant que telle, mais c'est un acte de mauvaise gouvernance. C'est dans ce cadre-là que Fierre intervient, parce que c'est notre devoir de soutenir les consommateurs ivoiriens lorsqu'ils sont affligés. Concernant les sociétés de téléphonie mobile, à quel niveau se situe l'illégalité dont vous parlez ? L'illégalité, d'abord, il y en a plusieurs. Vous savez que depuis un certain temps, les sociétés de téléphonie accordaient des crédits de data aux consommateurs. Après, c'est un nombre de consommations. Et puis, au bout d'un certain temps, ils vous les retirez si vous n'avez pas entièrement consommé. D'accord. C'est un problème. C'est un problème parce que, d'un point de vue juridique, ils ont acquis ces data. Ils les ont achetées. Ils ne les ont pas louées. D'accord. Quand vous louez une voiture, vous en avez l'usage pendant un certain temps et après, vous ramenez la voiture, vous restituez. Mais là, ils ont acheté. Ils ont payé ces données numériques. Et il se trouve que parce qu'on ne les a pas consommées au bout d'un certain temps, on les récupère. Ça veut dire qu'on va les revendre à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une des clauses du contrat qui lie l'opérateur au client ? C'est un contrat léonien. D'accord. C'est un contrat léonien. Ça veut dire que c'est un contrat qui est disproportionné. Donc, il faut le dénoncer. Donc, il y a ce problème-là. Le deuxième problème, c'est celui de la récente augmentation tarifaire. L'article 174 du Code de la télécommunication de 2012, l'ordonnance de 2012, dispose qu'avant toute augmentation de tarif, le régulateur doit en être informé. D'accord. La RTCI en l'occurrence. La RTCI doit en être informé. Oh là, la RTCI n'en a pas été informé. C'est un problème également. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas non plus. Alors, quand l'ATCI constate que les droits acquis, parce qu'il s'agit bien de droits acquis, c'est ce qui ressort de la décision de l'ATCI de 2020 et 2023 sur la question de la restitution ou de la suppression des droits acquis, l'ATCI ne va pas au bout de sa logique. Si l'ATCI considère que ce sont des droits acquis et que ces droits acquis ont été repris par les opérateurs, il faut demander alors de les restituer à leur propriétaire, aux consommateurs. Or, la RTCI se contente juste de dire non, il faut leur accorder un délai de 10 à 30 jours pour les consommer. Nous estimons que la RTCI ne va pas au bout de sa logique. D'accord. Nous voulons que tout ce crédit de data-là soit restitué à chacune des personnes concernées. Alors, c'est vrai que vous pointez du doigt la RTCI, on va y revenir. Mais selon vous, sur quoi les opérateurs de téléphonie mobile s'appuient ou se fondent pour fixer les prix de data, par exemple ? Non. Alors, c'est la liberté tarifaire. Comme on a dit, c'est la liberté tarifaire. La RTCI a fixé des prix planchers en dessous desquels ils ne peuvent pas descendre. Mais ça veut dire qu'ils peuvent aller bien au-delà. Alors, nous, on aurait plutôt souhaité qu'il y ait un plafond qui soit fixé et qu'ils exercent dans cette marge. Mais la RTCI fixe plutôt un prix plancher. Bref, donc, il y a une liberté tarifaire dans le secteur de la télécommunication. La seule contrainte, c'est que le régulateur doit en être préalablement informé. Et donc, la régulation en elle-même comporte beaucoup de failles. D'accord. Comporte beaucoup de failles parce que le régulateur dispose d'une panoplie de pouvoirs co-existifs, tant administratifs que juridictionnels. Vous pensez qu'il ne joue pas assez son rôle ? Disons qu'il est assez complaisant vis-à-vis des opérateurs. Avez-vous déjà entendu dire qu'un opérateur, encore du coup, a été sanctionné ? Non, alors qu'on le voit un peu partout. Là, en ce moment, la RTCI a demandé aux opérateurs de suspendre la nouvelle grille tarifaire. Mais ce n'est pas cela son rôle. Il s'agit d'infliger une sanction parce qu'elles n'ont pas respecté la TIC 174. Qui dit ? Qui dit qu'avant toute nouvelle grille tarifaire, il faut en informer préalablement l'autorité de régulation. Donc, là, on leur demande de suspendre. Ça veut dire que ces tarifs-là sont toujours en vigueur. C'est à juste que c'était suspendu. Donc, ça peut revenir à n'importe quel moment. Donc, pendant cette période de suspension et cette période d'application qui a duré pendant 5 jours, d'ailleurs, Orange n'a toujours pas appliqué la décision de la RTCI. La réduction des tarifs en question ? Elle continue donc d'engranger de l'argent. D'accord. Et tout cela va rester en perte et profit pour les consommateurs. Il n'y aura aucune sanction pour Orange. Finalement, est-ce que tout cela n'est pas l'inconvénient de ce que Internet est cher en Afrique ? Ah non, Internet, je ne peux pas parler de l'Afrique parce qu'il y a des pays comme la Somalie qui ont des taux, des prix très bas, l'Algérie également, des tarifs très… Même tout près de nous, au Ghana, au Sénégal, au Rwanda. Mais en Côte d'Ivoire, cela reste encore relativement cher, excessivement cher. Et rien ne justifie cela. Au regard du nombre d'abonnés, on a dépassé les 40 millions d'abonnés. Vous vous rendez compte ? 40 millions d'abonnés. Et plus que la population… Qu'est-ce que vous préconisez finalement pour aboutir à une certaine réduction des tarifs de data ? Alors, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une négociation, si on veut dire, tripartite, association de consommateurs, puisque l'ARTCI est censée défendre les intérêts des consommateurs. D'accord. Le régulateur et les opérateurs. De sorte à ce qu'on trouve un modus vivendi sur ces tarifs-là, qui soit juste, équitable, acceptable par tous. Parce que c'est un service public concédé. C'est l'État qui concède. Ce n'est pas un service marchand ordinaire. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre sa boutique dans un quartier ou qui ouvre une boulangerie. Non, c'est un service universel qui a été concédé à des opérateurs privés. En retour, ils doivent gagner de l'argent, c'est normal. Mais pas de façon exponentielle comme on peut le voir ici. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous ne savons pas aujourd'hui quel est le retour sur investissement. Vous voyez, en France, quand vous avez fait un bon business, votre retour sur investissement, il doit tourner autour de 10, 15, 20% pour vraiment les plus exceptionnels. Mais en moyenne, ça tourne autour de 7%. Et ça, même à 7%, c'est un bon rendement. Mais en Côte d'Ivoire, déjà, on a des retours sur investissement de 20%, 30%, 40%. Quand vous allez avoir une connexion illimitée chez Orange ou chez MTN, et pour ça, vous devez payer 40 000 ou 50 000, dans un pays où le SMIC est à 75 000 francs, vous vous rendez compte que c'est pratiquement le niveau du salaire minimum en Côte d'Ivoire. C'est vrai. En France, le salaire minimum, il est à 1 700 euros brut. Donc, pratiquement 1 million de francs CFA net. Et la connexion illimitée est à, on va dire, en moyenne à 15 euros, 20 euros. C'est-à-dire 10 000 francs, 15 000 francs. Donc, vous voyez un peu le rapport. Donc, c'est excessivement cher. Quand vous mettez ce ratio-là, par rapport au SMIC, on ne peut pas accepter cela. Il faut dénoncer et il faut revenir à des tarifs qui soient acceptables. Vous faites partie de ceux qui ont dénoncé cette situation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le bon canal pour vous ? C'est le seul canal qu'on a. Heureusement, vous nous donnez la parole aujourd'hui. Donc, on peut également s'exprimer. On n'a pas la chance de s'exprimer sur tous les médias. Mais, on voudrait déjà vous remercier de nous donner l'opportunité de donner également notre part de vérité aux Ivoiriens sur cette question. Vous voyez, l'Internet ne doit pas être un luxe. C'est un outil de travail. Les livreurs, les chauffeurs de VTC, les étudiants, les entrepreneurs, les agriculteurs, tout le monde a besoin de cet outil-là. On ne peut pas proclamer que 2023 sera l'année de la jeunesse et puis faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas se connecter, ne puisse pas avoir accès à cet outil qui est fondamental, qui est nécessaire. Ce n'est pas une envie, c'est un besoin qu'il faut satisfaire quotidiennement pour rester dans l'air du temps. Je posais la question des réseaux sociaux. Pour savoir si, à part ce canal-là, vous avez tenté d'entrer en contact, par exemple, avec le gouvernement ivoirien, à travers son ministère en charge de l'économie numérique. Non. Celui qui est chargé de la régulation, ce n'est pas le gouvernement. D'accord. Celui qui est chargé de la régulation, c'est l'autorité de régulation du conseil. Le conseil de régulation de la RTCI, donc qui prend les décisions. Voilà. Cette semaine, la secrétaire générale de Fiers va adresser un courrier. On n'aime pas les rencontres physiques. On aime laisser des traces. Donc, on va adresser un courrier. Mais au-delà du courrier qu'on va adresser, nous sommes en train de collecter des fonds pour porter cette affaire devant la justice, devant les tribunaux ivoiriens, de sorte que le droit soit dit. Nous estimons que la RTCI est trop complaisante vis-à-vis des opérateurs. Donc, il faut aller à un niveau, un cran plus haut, de sorte que des décisions soient prises, fixées, et qu'elles s'imposent à tous les opérateurs qui, manifestement, ne reconnaissent pas l'autorité de la RTCI. Quand vous voyez que le ministre de l'économie numérique est obligé d'aller sur les plateaux de télé, alors qu'il n'est pas le régulateur du secteur, ça pose problème. C'est une autorité administrative dite indépendante. Et quand le ministre monte et crune, c'est un problème. – À propos de droit dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que face aux trois grands opérateurs mobiles, que compte la Côte d'Ivoire, on doit tendre vers le regard de la loi ? Je vais parler des consommateurs. – Oui, bien sûr. Tout ce que nous faisons, nous, c'est assis, ça se repose sur la loi, sur le respect de la loi, l'ordonnance de 2014, mais également les lois sur la concurrence. Nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi, alors que les trois opérateurs engrangent des profits colossaux, on a fermé le marché ivoirien à trois opérateurs uniquement. On ne comprend pas cela. On pense qu'il faut l'ouvrir pour qu'il y ait une vraie concurrence. Il y a de la place pour quatre ou cinq opérateurs en Côte d'Ivoire. – Alors, vous avez lancé une cagnotte afin de financer les honoraires d'un cabinet d'avocats en vue d'intenter un procès collectif contre les opérateurs de téléphonie mobile. Finalement, où en sommes-nous ? – Ça se passe bien. Je voudrais remercier tous les fiers compatriotes qui ont contribué. Aujourd'hui, je n'ai pas le point des cotisations. Nous allons faire le point demain. Mais nous continuons à recevoir des dons. Nous appelons nos compatriotes à nous soutenir parce que ce combat que nous menons est fondamental pour la suite. Si nous n'arrivons pas à faire plier ces trois opérateurs, demain nous n'arriverons pas à faire plier Canal Horizon, nous n'arriverons pas à faire plier la Sodeci, nous n'arrivons pas à faire plier la CIE et tous les concessionnaires de services publics, nous n'arrivons pas à faire plier les banques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les banques se comportent en terrain conquis. Les banques font exactement ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent. Il faut que ça cesse, il faut qu'on respecte les consommateurs. Donc, nous devons être disciplinés, nous devons rester dans la dynamique de la lutte que nous avons engagée contre les opérateurs mobiles, la gagner et nous allons la gagner pour revenir à des tarifs justes. Il ne s'agit pas pour nous de revenir au statut hanté, c'est-à-dire aux tarifs qui étaient appliqués avant la décision du jour. Mais il faut aller bien en-dessous. C'est ça notre objectif. C'est de grands défis, c'est un grand combat. C'est quoi les armes que vous avez ? – Notre première force, ce sont les populations. Voilà, notre première force, ce sont les populations. Notre deuxième force, c'est notre tête. – D'accord. – Voilà, c'est-à-dire les lois ivoiriennes, nous nous appuyons sur ces lois ivoiriennes, nous nous appuyons sur les populations, nous nous appuyons sur l'engagement que les populations ont à lutter véritablement contre la cherté de la vie. Voilà, ça ne doit pas rester qu'un slogan, ça doit être une réalité palpable. et c'est un signal fort qui est envoyé au gouvernement, mais également à tous ceux qui possèdent une part de responsabilité dans la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. – Jean-Bonin-Couadio, les sociétés de téléphonie mobile sont les plus indexées dans cette histoire. Nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. On va vous permettre de leur lancer ou de leur adresser un message. – Alors, je réitère mon message. Pour éviter que nous allions au procès que vous allez perdre, nous vous demandons d'appliquer des tarifs équivalents à ceux que nous pouvons voir aujourd'hui au Ghana, nous pouvons voir au Sénégal, nous pouvons voir en Somalie, nous pouvons voir en Algérie notamment. Ce sont des pays qui ont pratiquement la même configuration que nous, le Ghana a pratiquement la même population que nous, le même PIB par habitant, donc il n'y a pas de raison qu'on ait des tarifs qui vont du simple au double. Donc on peut éviter ce procès, pour autant que vous fassiez l'effort de gagner moins, pour que les consommateurs soient satisfaits. Tout le monde en sortira gagnant. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que d'aller au procès et que le meilleur gagne. – Jean-Bonin Gouadio est juriste, il était sur ce plateau pour parler avec nous de la hausse des prix d'Internet en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur ce plateau. – Je vous remercie. – Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada